Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée pour celles et ceux pour qui cette semaine c'était la rentrée. Me concernant, ce n'est pas le cas étant donné que ce mois-ci je suis en vacances, mais qui dit vacances ne dit pas spécialement plus de vidéos. Comme vous l'aurez remarqué, je suis un petit peu en retard pour la publication de cette vidéo, mais j'ai décidé de ne plus m'imposer de planning, de m'imposer de faire telle vidéo pour tel jour. Je préfère profiter pleinement de mon mois de vacances et de tout de même essayer de rattraper un tout petit peu mon retard au niveau des lectures et de mes vidéos. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour le second update lecture du mois juillet et août avec 10 de mes dernières lectures. Donc il y aura 2 shoujo, 6 shonen et 2 seinen. Et ce que vous voyez sur ma table de nuit en arrière-plan, c'est le dernier update lecture du mois de juillet et août qui comportera lui aussi 10 lectures. Comme d'habitude, je commence avec la partie shoujo et aujourd'hui ça sera avec le tome 11 de la fleur millénaire de Kanayoshi Izumi publié chez l'édition Kazemanga. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 12 tomes de paru et le tome 12 est prévu en France pour le 2 décembre. Ce qui peut paraître super loin, mais étant donné qu'on a rattrapé l'apparition japonaise, c'est complètement normal. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que la fleur millénaire, j'en parle dès qu'un tome est paru et ce depuis le tome 6 ou 7 il me semble. C'est un shoujo faussement historique qui me plaît beaucoup parce qu'il a juste ce qu'il faut de faussement historique et juste ce qu'il faut de romance pour que ça soit appréciable. Donc dans ce tome 11, comme on s'en doute avec la couverture, on va assister au retrouvail des deux frères Ko et Tan sachant que Tan pensait que Ko était décédé depuis déjà pas mal d'années. Mais ce qui m'a marqué dans ce tome 11, ce n'est pas spécialement la retrouvail entre les deux frères, même si vous verrez qu'ils se retrouvent pour le meilleur et pour le pire. Ce qui m'a surtout marqué, c'est le décès de deux personnages. Donc on avait déjà eu des morts dans la série, ce ne sont pas les deux premiers morts qu'on a dans la fleur millénaire, même que ce soit du côté des gentils, on avait déjà eu des morts gentilles lors des précédents toms. Mais là, on a deux morts assez rapprochées dans le même tome. Ce qui m'a pas mal marqué, surtout pour le premier mort. Le deuxième mort, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un petit peu, ce n'était pas un personnage hyper important. Mais le premier personnage qui meurt, je ne pensais vraiment pas que ce serait un personnage qui allait mourir ou du moins pas si tôt dans l'histoire. Alors pourquoi je ne dis pas si tôt ? C'est tout simplement parce que le personnage est arrivé depuis assez peu de tomes et je pensais qu'on le verrait un petit peu plus longtemps. Néanmoins, le tome est très très intéressant. Autant vous dire, c'est passionnant à suivre. Le genre de shoujo avec lequel on ne s'ennuie pas. Il y a beaucoup d'actions. Là encore, on a les stratégies un petit peu militaires. Ce n'est pas excessivement poussé vu que ça reste du shoujo. Mais c'est très appréciable. Donc je vous montre un petit peu les dessins. Donc pour celles et ceux qui cherchent un shoujo faussement historique, où vous avez un tout petit peu de romance, pas énormément, pas trop dans ces tomes-là. Avec surtout beaucoup d'actions et ce côté un petit peu chine médiévale, c'est une série qui pourrait vous plaire. Et j'enchaîne avec un shoujo des plus mielleux, puisqu'il s'agit du tome 3 de Marine Blue de Ayesawa, publié chez l'édition Delcourt. Shoujo terminé en 4 tomes et le 4ème tome paraîtra le 21 octobre. Avant de vous parler de ce tome 3, je fais un petit focus comme j'avais fait pour les deux précédents tomes sur la couverture, qui est vraiment super jolie. Alors j'ai un petit problème avec la couverture du tome 4 par contre, que je trouve un petit peu too much, voire carrément spoilante. Alors je ne suis pas sûre qu'elle soit spoilante, ça se trouve ce n'est absolument pas le cas, je ne l'ai regardé que très rapidement. Mais je ne l'apprécie pas autant que les trois précédentes couvertures. Marine Blue, si vous n'avez pas vu mon avis à propos du tome 2 ni du tome 1, il faut savoir que c'est un shoujo un petit peu vintage, c'est une des premières séries de Ayesawa. Qui est très mielleuse, bourrée de bons sentiments avec une héroïne que vous aurez envie de claquer toutes les trois pages. Donc dans le tome 2, Haruka, notre héroïne, qui était complètement indécise sur qui choisir entre deux garçons, du coup ça conduisait à un drame. Et ce drame l'a fait réfléchir, lui a fait comprendre qu'il fallait prendre une décision, ça ne pouvait pas durer, voilà, c'était déjà allé trop loin dans le tome 2. Au début de ce tome 3, elle annonce, c'est bon, elle a pris une décision, elle compte s'y tenir, rien ne la fera changer d'avis, elle est forte, tout ça, tout ça. Voilà, deux pages après, sa résolution s'est complètement envolée, elle ne sait plus à nouveau quoi faire, quoi dire, comment agir. Bref, elle n'a pas changé d'un iota entre les deux tomes. En même temps, si l'héroïne avait un revirement, je dirais, de personnalité, ça serait assez surprenant. Donc il faut bien savoir que c'est le genre d'héroïne complètement naïve, complètement inconsciente, qui va pleurer toutes les deux minutes, qui va être émue pour la moindre petite chose, qui est vraiment insupportable. Alors soit on apprécie vraiment ce genre de shoujo, ce genre d'héroïne, ce genre de personnage des plus prévisibles, soit on passe complètement à côté. Ce que je peux absolument comprendre, parce que moi-même, j'apprécie ce genre d'histoire sur quelques tomes, voilà, 4 tomes, je pense que ça sera bien. Mais si ça devait durer un petit peu plus longtemps, ça m'aurait complètement saoulée. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne, niveau dessin. Après, au niveau de ce tome 3, j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire. Il y a l'arrivée de nouveaux personnages, ils n'ont pas une importance capitale dans l'histoire, c'est plutôt, ils sont importants pour un autre personnage que notre héroïne et que nos deux gugus principaux. Donc ils n'apportent pas grand chose, même si je pense qu'on les verra peut-être pas dans le tome 4, ça n'est pas bien grave. Donc, bon shoujo, néanmoins, si on apprécie ce genre de lecture. Mais si vous ne connaissez pas le travail de Ayazawa, encore une fois, dirigez-vous vers Nana, même si le manga est pour l'instant inachevé. Ça sera beaucoup plus appréciable que cette série-là. J'attaque à présent la partie shonen de cette vidéo avec le tome 9 de Assassination Classroom de Yusei Matsui, publié chez l'édition Kana. Donc la série est toujours en cours avec déjà 15 tomes de paru, le tome 10 est prévu pour le 2 octobre. Et pour celles et ceux qui l'auraient peut-être remarqué en librairie, ce tome 9 était également disponible en version collector qui était proposé tout de même à 12 euros. où vous aviez ce tome 9, ainsi que le DVD où vous aviez le premier épisode de l'anime et un paperboy de Kolo Sensei. Donc comme vous vous en doutez, l'édition collector ne m'a pas spécialement intéressée, étant donné que je ne suis pas hyper fan de la série. Je pense que c'est vraiment le genre de coffret collector que l'on prend quand on est très fan de Assassination Classroom. Personnellement, ce n'est pas mon cas, je me suis contentée de la version simple qui me suffit amplement. Donc pour celles et ceux qui sont hermétiques ou qui n'ont pas spécialement les moyens de se lancer dans une série aussi longue, vous avez la possibilité de l'anime. Donc là je regarde mes notes parce qu'au niveau anime, je suis complètement paumée. Donc sachez qu'il y a un anime de 22 épisodes. Je crois qu'il y a une saison 2 de prévu, mais j'ai un gros doute à ce sujet et il existe également un drama. Voilà, petite parenthèse refermée. Je vous parle à présent de ce tome 9 d'Assassination Classroom. Donc Assassination Classroom, c'est un manga avec lequel j'ai eu un petit moment de flottement à me demander est-ce que je continue la série ou pas. Et depuis quelques tomes, mon intérêt pour la série est revenu vraiment en force. Et ce tome 9, je l'ai beaucoup apprécié parce qu'il s'y passe diverses choses. Donc déjà on a la fin d'un combat, on va dire, au début de ce tome 9. Donc il fait complètement suite aux actions du tome 8. Voilà, alors ça se termine de manière un petit peu surprenante et pas tant que ça finalement parce que c'est un shonen assez léger. Donc finalement que la fin soit telle qu'elle est, c'est tout à fait normal. Par la suite, on a un passage assez drôle où Kuro-sensei essaie de former des couples dans sa classe. Et pas que dans sa classe d'ailleurs, mais il n'y arrive pas vraiment. Voilà, le gars n'est pas vraiment doué. Et par la suite, on va se concentrer sur un des personnages de la classe de Kuro-sensei. Donc un élève qui paraissait totalement insignifiant va se concentrer sur son histoire, sur pourquoi il en vient à quitter la classe E. Est-ce qu'il va réellement quitter la classe E ? Pourquoi il a fait ce choix ? Qu'est-ce qui est pensé derrière ? Donc là, je vous laisse le découvrir avec la lecture de ce tome 9 qui a vraiment été un tome bourré d'actions. Voilà, j'aime les temps où il se passe plein de choses. Même si des fois, on a l'impression de passer un petit peu du coq à l'âne, c'est plaisant parce que du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Niveau dessin, bon, ça ne casse pas spécialement trois pattes à un canard, mais c'est tout de même assez sympathique. Un shonen bourré d'humour avec de l'action, beaucoup de personnages. Bon, un shonen assez classique, ce n'est pas non plus un scénario de foufou derrière, mais que je vous recommande si vous hésitez à le commencer. Je continue en vous parlant du tome 3 de Sensei Asanti Hachou, de Masame Koromada et Shimaki Kure, publié chez l'édition Kurokawa. La série toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de paru. Le tome 4 est prévu en France pour le 10 décembre. Donc le rythme de parution est juste super lent, étant donné que ce tome 3 est paru au mois de juillet. Je vous montre la couverture, parce que par contre, la couverture est vraiment magnifique. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vue, j'ai fait une découverte manga à propos des deux premiers tomes courants le mois de mai. Donc je vous y renvoie si vous ne l'avez pas vu et si vous voulez mon avis sur le début de cette série. Autant vous dire, depuis le mois de mai, que j'avais lu les deux premiers tomes que je m'étais enchaînée d'ailleurs, l'histoire me paraissait vraiment, vraiment loin, bien qu'il ne se passe pas beaucoup de choses. Voilà, Senseïa, je parle pour la série de base, ça n'a pas, là encore, un scénario en béton armé, super original, super compliqué, super poussé. Mais c'est du très bon shonen. Et dans ce tome 3 de Cynthia Cho, on va voir le 1 des chevaliers d'or, donc chevalier d'or précédente série Senseïa, ce qui fait plaisir, parce que c'est vraiment le gars qui en jette, voilà, qui arrive pour un super combat en plus. Donc lui, il est là pour empêcher la résurrection de la déesse Eris. Eris qui, pour rappel, veut se servir du corps de Kyoko, qui est la sœur de Shoko, Shoko qui est notre héroïne. Et Shoko, qu'est-ce qu'elle va faire du coup ? Elle va devenir entre-temps une Cynthia, donc du moins se préparer à devenir une Cynthia, pour sauver sa sœur Kyoko. Est-ce qu'elle arrive à sauver sa sœur Kyoko ? On s'en doute qu'au tome 3, c'est pas encore tout à fait le cas, sinon la série s'achèverait en 4 ou 5 tomes, ce qui n'est pas le cas. Mais l'histoire avance petit à petit. Ce qui m'a un tout petit peu déçue avec ce tome 3, c'est que tout de même, la série s'appelle Cynthia Show, et que pour l'instant, au niveau des Cynthia, on n'en a pas vu beaucoup. Et dans ce tome 3, on voit un chevalier d'or qui va combattre un ancien chevalier d'argent, complètement dans un univers de make. Mais les Cynthia, qui sont quand même des chevaliers femmes, qui sont au service d'Athéna, on en avait découvert quelques-unes, très brièvement, dans les deux premiers tomes de la série. Et là, on continue de voir les mêmes, mais sans plus. Voilà, dans ce tome 3, c'est vraiment le combat du chevalier d'or contre le chevalier d'argent. Shoko, qui essaie tant bien que mal d'essayer de récupérer sa soeur, bien que sa soeur s'éloigne de plus en plus. Sa soeur qui fait de la résistance contre la déesse Eris, qui veut vraiment, comment dire, renaître dans son corps. De ce côté-là, ça ressemble complètement à Zolos Canvas. Bref, peu importe. Mais voilà, après, on ne voit pas plus de Cynthia. Je suis un petit peu déçue, je pense qu'on les verrait un petit peu plus. J'espère qu'ils apparaîtront dès le tome 4, parce que là, ça manque un petit peu de femmes. D'abord, je vous montre, côté édition, ces tomes-là sont un tout petit peu chers. Ils sont à 7,65 euros. Pour les éditions Kolokawa, qui d'habitude font des tomes, voilà, un petit peu moins chers, bien qu'ils aient des tomes, déjà, dans cette tranche de prix. Mais je vous montre, côté édition, déjà, bon, j'insiste sur la couverture, mais vraiment, la couverture. Voilà, la quatrième de couverture. Et surtout, à l'intérieur du tome, vous avez déjà un double poster. Voilà, c'est dans les deux sens. Donc, je vous montre bien. Vous avez un poster là. Vous avez un poster là. Je ne sais pas, vous verrez bien, il y a le super reflet de ma fenêtre, comme d'habitude. Donc voilà, ça, c'est pour le poster. Après, on a une page couleur, qui n'est pas négligeable, sur papier glacé. Et on a une autre page couleur. Voilà. Après, niveau dessin, c'est très sympathique. Voilà, c'est vraiment un karat design que j'aime beaucoup. C'est très féminin, pour le coup. C'est du shonen. Mais au niveau du karat design, ça se rapproche dans un karat design, on va dire, un peu plus féminin, un peu plus... Enfin, voilà, je veux dire, clairement, si on regarde le travail de Masami Kolomada sur la première série Senseiya, ça fait clairement plus garçon que cette série-là. Donc, j'essaie de ne pas vous spoiler le chevalier d'or que l'on va voir par la suite. Ça serait idiot. Bien que, j'ai envie de vous dire, depuis 5 minutes, j'insiste sur la couverture et il est sur la couverture. Voilà. En même temps, c'est pas un spoil de malade, c'est pas l'arrivée du personnage mystère. Mais voilà, un très bon tome. J'ai mis... J'ai eu un petit peu de mal à me replonger dans la série étant donné que son rythme de parution est assez lent. Mais je vous la recommande que vous soyez fan ou pas de l'univers de Senseiya. Si vous êtes fan, alors vous savez qu'il y en a qui vont crier à hérésie parce qu'il y a des femmes alors que dans l'univers de Senseiya, il n'y a pas énormément de femmes. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la série et qui seraient tentés par cette série qui débute à peine en France, pourquoi pas ? Si vous n'avez pas de connaissances spécifiques sur les précédentes de Senseiya, ce n'est pas bien méchant. J'enchaîne en vous parlant du tome 4 de A Silent Voice de Yoshitoki Oima Publige, édition Kiyun. Donc la série est terminée en 7 tomes et le tome 5 est prévu pour le 8 octobre. Et sachez qu'il y a une adaptation en animé prévue mais je n'en sais pas plus. Je ne suis pas plus renseignée que ça à son sujet. Donc A Silent Voice, je vous avais parlé du tome 1 de manière très coussi-coussa et par la suite les tomes 2-3 m'avaient convaincue, m'avaient donné envie de continuer la série. Donc je vous montre les couvertures, la couverture. Niveau chara-design, j'ai vraiment un gros souci avec cette série. Je ne trouve vraiment pas les dessins très... Enfin, c'est complètement subjectif mais je ne suis pas à fond les ballons pour les dessins. Voilà. Alors après, au niveau de ce tome 4, on a le personnage de Shoya qui en fait essaie de reconstituer une amitié entre Shoko et une ancienne fille qui faisait un petit peu des misères mais il se mêle un petit peu de ce qu'il ne regarde pas. Ça lui retombe un petit peu complètement dessus. Donc Shoya, ce qui est bien, c'est qu'on voit le personnage évoluer. Il est de plus en plus entouré. à la base, c'était un personnage qui était tout seul, qui était rejeté de la classe, qui était un petit peu un paria et qui là est de plus en plus entouré. Il a de plus en plus une bonne bande de copains autour de lui. Des bons et des moins bons copains, ça c'est toujours pareil. Alors après, ce qui est marquant dans ce tome 4, c'est la mort d'un personnage. Ce n'est pas un personnage hyper important de l'histoire, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un no-héros qui va décéder dans ce tome mais c'est un personnage qui fait partie de la famille de Shoko et de sa petite soeur et ça va avoir un impact par la suite dans le manga. Ça va nous permettre de nous plonger sur leur enfance, sur comment elles ont vécu leur enfance du fait que Shoko était constamment embêté par ses camarades de classe en lui cassé ses appareils auditifs, bref, le genre de connerie de gamin quoi. Et on va découvrir aussi un petit peu plus le personnage de la mère de Shoko qui est un personnage complètement antipathique, enfin je trouve depuis les trois premiers tomes c'est un personnage que je n'appréciais vraiment pas ou je ne pense pas qu'il y ait des gens qui l'apprécient au possible étant donné que c'est une mère qui semble très froide, très voire complètement méchante avec sa fille qui est pourtant handicapée mais là on comprend un petit peu ce qu'elle a vécu elle-même et on se dit ok le personnage est comme il est mais ce n'est pas pour rien. Donc le tome 4 était sympa, voilà, c'est un tome 4 sympa, c'est un manga tranche de vie donc il avance à son rythme, il est ponctué de pas mal de drames de passages pas très très drôles mais à part ça ça reste un manga assez sympa à lire je vous recommande si vous hésitez encore à le commencer bien que ça soit un phénomène on va dire enfin je veux dire entre guillemets qui on en a fait énormément de pubs et je pense que vous êtes déjà beaucoup à lire cette série. J'enchaîne avec une lecture beaucoup plus légère puisqu'il s'agit du tome 11 de Haikyuu Les os du volet de Haruichi Folodate publié l'édition de Kazemanga donc la série est toujours en cours avec déjà 17 tomes de paru le tome 12 est prévu pour le 14 octobre et le tome 13 pour le 2 décembre donc encore une fois pour celles et ceux qui ne voudraient pas se lancer dans un énième long shonen sportif sachez qu'il y a un anime de 25 épisodes que la saison 2 est prévu pour le mois d'octobre et qu'au cas où il y a également un film d'animation qui a été fait voilà je n'en sais pas plus je n'ai vu ni anime ni film d'animation ni quoi que ce soit comme vous en doutez donc Haikyuu je n'ai pas énormément de choses à vous dire à chaque fois enfin voilà c'est un manga sportif assez répétitif donc il n'y a pas énormément de choses à en dire si ce n'est que ça se lit et ça se lit de manière très plaisante il y a beaucoup d'humour il y a beaucoup de match donc du coup on ne s'ennuie pas dans ce tome 11 il termine enfin le fameux stage d'entrée stage intensif à Tokyo où ils vont essayer de perfectionner certaines techniques voilà surtout ces deux personnages là qui sont un petit peu notre duo principal de l'histoire vont essayer de perfectionner leurs techniques est-ce qu'ils vont y parvenir ou pas je vous laisse découvrir et on a par la suite on a quelques matchs et on comprend que dans le tome 12 on a alors que je ne me trompe pas sur le terme le championnat national de volet des lycées dit plus simplement le printemps interlycée qui va commencer voilà donc ça va être encore une grosse série de matchs avec des victoires des défaites voilà on va un petit peu alterner parce que sinon ça ne serait pas drôle après voilà vous avez beaucoup beaucoup de personnages là on se concentre pas vraiment sur un personnage en particulier dans le tome précédent je vous avais dit qu'on se concentrait sur le personnage qui est sur la couverture là c'est pas vraiment le cas c'est assez voilà on nous parle de beaucoup de personnages pas spécialement de celui qu'on voit sur la couverture donc un manga sportif qui me plaît beaucoup que j'adore continuer à suivre bien que voilà niveau scénario je ne fais pas de révélation révélation mais c'est tout de même une bonne lecture je continue avec une lecture qui me laisse un tout petit peu perplexe il s'agit du tome 7 de Magical Girl of the End de Kentaro Sato publié sur l'édition Akata donc la série toujours en cours avec déjà 9 tonnes de paru et le tome 8 est prévu pour le 10 décembre pourquoi cette lecture me laisse-t-elle perplexe ? et bien je trouve que l'histoire devient de plus en plus complexe et il faut vraiment s'accrocher donc heureusement comme pour tous les tomes de Magical Girl of the End vous avez une double page au début de tome où vous avez un bon résumé de ce qui s'est passé dernièrement avec voilà un petit topo sur les personnages ça c'est vraiment le truc indispensable dans ce genre de manga parce que sinon si vous êtes au rythme de parution de la série si vous les lisez au rythme de parution vous arrivez là vous êtes complètement paumé pour peu que vous lisez comme moi des dizaines et dizaines d'autres choses à côté vous arrivez là vous vous dites what ? donc pour rappel nos personnages alors là je suis désolée je vais mettre la quatrième de la couverture mais ce tome 7 j'ai essayé de m'accrocher il y a des moments où je me suis dit quand le tome 8 va sortir obligé je me refais les tomes 5, 6, 7 en fait c'est depuis que la série est dans sa deuxième partie voilà plus ou moins qu'on a franchi un cap qu'on est dans une deuxième moitié on va dire du manga qu'elle a vraiment augmenté niveau complexité et ça peut être très appréciable parce que ça reste un manga qui est super à lire bourré d'action bourré de sang qui gicle partout c'est complètement what the fuck ça reste complètement what the fuck c'est vraiment un titre comme je vous l'ai dit depuis le départ avec lequel on ne s'ennuie pas une seconde on n'a pas le temps de s'ennuyer il y a tellement de personnages de situations tout ça on ne peut pas s'ennuyer avec ce genre de lecture mais je trouve que depuis que la deuxième partie a commencé on est donc dans un monde parallèle qui est en paix voilà donc il faut bien savoir que toute la première partie de la série ça se passe dans un monde qui est complètement devenu apocalyptique depuis l'arrivée des Magical Girls là on est dans un monde parallèle en paix voilà donc il faut bien comprendre qu'il y a des personnages qui étaient morts qui sont plus morts des personnages méchants qui sont devenus gentils parce que oui il y a des Magical Girls qui restent méchantes il y a des méchants dans l'histoire qui sont on ne peut plus humains bien qu'il y a beaucoup plus de Magical Girls que d'humains à l'heure actuelle et il y a des Magical Girls qui ont été un petit peu retravaillées pour devenir gentilles et pour devenir les alliés de nos pauvres personnages principaux qui se battent depuis le début pour survivre donc il faut arriver à s'accrocher avec tout ça il faut arriver à comprendre les motivations de tous les personnages et je dois bien avouer que ça m'a perdu plus d'une fois dans ce tome 7 ce n'est pas pour ça que je n'ai pas apprécié ma lecture mais je me dis que pour le prochain tome je vais vraiment me relire au moins 2-3 tomes de la série et probablement ce tome 7 pour comprendre où on en est parce que vraiment qui veut tuer qui pourquoi alors en plus c'est une chasse aux sorcières au milieu voilà on va rajouter un petit peu plus de what the fuck en plus des Magical Girls qui voilà les Magical Girls sont on ne peut plus présentes dans l'histoire donc la fameuse sorcière dont on entendait parler à la fin du tome 6 c'est celle que vous voyez sur la couverture très clairement ça rajoute voilà encore de la complexité dans le passé le présent le futur le monde actuel le monde parallèle aussi ça donc un manga avec lequel il faut s'accrocher si vous appréciez la série je ne pense pas que vous ne l'appréciez plus dès ce moment là mais voilà il faut vraiment s'accrocher si vous pouvez vous enchaîner la lecture des tomes c'est encore mieux et si vous avez apprécié cette lecture mais que vous avez envie de continuer dans l'univers Magical Girls pour rappel il y a la série Magical Girls Sight dont le premier tome est sorti j'avais fait une vidéo à son sujet il y a deux seuls là déjà oh un bon petit moment je dirais pas deux mois mais quelque chose comme ça et le tome 2 de Magical Girls Sight est prévu pour le 8 octobre donc ça aide à patienter en attendant d'avoir la suite de cette série et je conclue niveau shonen avec le tome 10 de Okuto no Ken de Tetsu Lora Publish édition Kazemanga donc cette réédition de luxe est terminée en 14 tomes et le tome 11 est prévu pour le 7 octobre donc Okuto no Ken pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore il existe un anime qui est aussi vieux que le manga qui compte il me semble 152 épisodes qui était assez drôle à l'époque de par sa version française complètement what the fuck on sait pas trop ce qu'ils ont fait niveau doublage il y a également plusieurs séries dérivées de cette série principale en manga que ce soit une série sur Toki et autres personnages de la série si cela vous intéresse donc quoi vous dire à propos de ce tome 10 pas grand chose c'est un shonen baston comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises des plus classiques niveau scénario ça casse pas trois pattes un canard c'est toujours le même type de tome c'est à dire Kenshiro avance sur son petit bonhomme de chemin se retrouve à sauver une jeune femme en détresse se retrouve face à de nouveaux ennemis qui ont des pouvoirs de plus en plus cheatés qui semblent de plus en plus invincibles mais Kenshiro arrive toujours à ses fins accompagnés d'amis alors parfois ses amis meurent un petit peu en chemin mais eux par contre ne reviennent pas il y a souvent là encore dans ce tome là des personnages qui l'entourent qui sont en train d'être des personnes chantilles ils ne survivent pas voilà c'est un petit peu la malédiction le gars se trouve toujours tout seul à la fin donc ce tome 10 il se passe pas grand chose de plus on est toujours dans cet univers post-apocalyptique avec ces méchants en veux tu en voilà à la fin de ce tome par contre ce qui est intéressant c'est qu'on se retrouve alors il me semble parce que c'est sur une île où en fait donc Unshiro s'y rend et un autre personnage qui s'y rend et en fait ils doivent affronter c'est toujours pour récupérer une fille ouais c'est toujours pour récupérer une nana c'est toujours une nana qui est en pleine galère dans ce manga et sur cette île et sur cette île en fait il n'y a que des hommes qui sont nés pour tuer voilà ils sont entraînés depuis qu'ils sont tout mom pour combattre et pour massacrer un maximum de monde voilà donc dans une île super sympathique et puis ça donne lieu à des combats vraiment sanglants des têtes qui sautent du sang qui gicle voilà si âmes sensibles vraiment s'abstenir avec ce genre de manga donc je vous montre le poster que vous avez au début du tome il y a toujours un poster au début de cette édition de luxe et les posters sont vraiment super sympathiques j'espère que vous le verrez bien voilà alors après c'est une édition de luxe qui est un petit peu chère c'est des doubles volumes pour rappel et cette édition de luxe c'est à 13 euros et quelques le tome mais vous avez des pages en voilà avec un petit peu de rouge sachant que comme je l'ai dit c'est très sanglant le rouge c'est à merveille avec Octonokel et vous avez également quelques pages vraiment colorisées qui sont très très jolies donc j'essaye de vous la trouver et après on a quelques pages comme celle-ci avec un petit peu de couleur ce qui est vraiment super joli donc une très très belle édition de luxe que je recommande si vous voulez vous lancer dans la série en plus tous les tomes mis côte à côte vont donner une très jolie frise je n'ai pas les tomes ici donc je ne peux pas vous montrer la dite frise mais c'est un bon chanel baston qui est un classique du genre que je recommande si vous cherchez une lecture de ce genre là mais sinon c'est complètement indispensable au niveau du scénario pour conclure on va parler Seinen et tout d'abord je vais vous parler du tome 3 de Dans l'intimité de Marie de Shuzo chimie publique édition Akata donc la série toujours en cours au Japon avec déjà 6 tomes de paru le tome 4 est prévu pour le 8 octobre et le tome 5 pour le 10 décembre donc je mets une petite alerte concernant le début de ce tome 3 si vous ne vous rappelez pas comme moi de comment se terminer le tome 2 en fait ça enchaîne directement sur la dernière scène du tome 2 ne mangez pas quand vous commencez à lire ce tome 3 vraiment ne mangez rien parce que vous allez avoir l'appétit complètement coupé voilà ça a été très efficace pourtant je suis une fille pour celles et ceux qui ont lu ce tome 3 vous savez de quoi je parle mais pourtant je suis une fille mais quand vous lisez ça et que vous n'y attendez pas vous vous dites ah ouais tout de même je ne pensais pas que l'auteur montrerait autant les choses voilà je ne pensais pas que c'était du niveau l'aimer du Inyo Asano au niveau de on ne censure rien on vous montre tout bref ce petit passage pas très ragoûtant mis à part l'histoire continue son petit bonhomme de chemin et Isao je ne dis pas de bêtises oui n'avance pas vraiment dans son enquête de retrouver Marie mais par contre dans le tome 2 il a participé à un karaoké et il s'est complètement lâché pendant ce karaoké et il n'a plus respecté vraiment la personnalité de Marie il est redevenu un petit peu celui qu'il était et du coup ben tous les autres qui ne savent pas que ce n'est pas réellement Marie ils vont la voir autrement ils vont la voir plus ouverte plus rigolote différente de ce qu'elle était et ça va lui apporter des problèmes voilà donc je ne vous spoil pas ce qui se passe dans ce tome là mais il va se rendre compte que ça ne peut plus durer qu'il commence à ne plus respecter qui était Marie voilà à faire que des bêtises à ne pas prendre en compte que ce n'est pas son propre corps il va s'attirer ce n'est pas vraiment des ennuis ce n'est pas vraiment des choses dramatiques mais ça a des choses qui ont tout de même leur importance dans la vie d'une jeune fille ou même dans sa vie à lui et il va vraiment être décidé de retrouver coûte que coûte où est passé Marie comment retrouver son corps et rien de mieux pour cela que d'aller se voir lui-même chez lui voilà c'est complètement what the fuck ce que je viens de dire mais je vous conseille vraiment de vous plonger dans la série pour comprendre parce que c'est un seinen où il n'y a pas énormément d'action si vous avez peur que ce soit un truc où il y a de l'amour tout ça vous n'inquiétez pas ce n'est pas le cas c'est complètement du tranche de vie par contre donc c'est décrit comme du polar psychologie société oui voilà ce côté enquête ce côté essayer de comprendre qu'est-ce que devenu Marie bon c'est une très bonne scène si on aime vraiment ce côté tranche de vie ce côté humain c'est un truc qui pourrait vous plaire voilà après j'ai toujours hâte de découvrir la suite mais vraiment vraiment le début du tome m'a tout de même un petit peu choqué je ne pensais pas que l'auteur montrait aussi bien les choses aussi aussi bien montrées quoi carrément pas du tout foutées donc ça m'a un petit peu surprise mais ça n'en reste pas moins une très bonne lecture je conclue avec ce qui reste l'un de mes seinen chouchous depuis des années il s'agit du tome 2 de l'édition double d'Enfer et Paradis de Ogwade publié chez l'édition Panini donc cette édition double volume s'achève en 11 tomes et le tome 3 est prévu pour le 23 septembre je ne vous parlerai pas vraiment de ce qui se passe dans ce tome 2 étant donné que comme je l'ai déjà dit Enfer et Paradis reste une série très complexe qu'il faut vraiment tenter par soi-même pour voir si on accroche ou pas au délire de l'auteur si vous faites l'impasse encore une fois sur le manga papier il y a un anime de 24 épisodes plus de ZOAV mais l'anime se termine vraisemblablement vers le tome 6 étant donné que là c'est le tome 3-4 si vous avez bien suivi donc je pense qu'à partir du tome d'après on aura complètement terminé l'anime ça ne vaut vraiment enfin l'anime je l'ai trouvé assez sympa si on apprécie le manga papier c'est aussi sympa de se plonger dans l'anime mais si vous voulez vraiment la continuité de l'histoire il vous faut automatiquement le manga manga qui reste néanmoins très complexe bourré 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 de flashbacks je crois que c'est la marque de fabrique de l'auteur pour cette série c'est les flashbacks bourré de combats d'arts martiaux vraiment what the fuck par moment bourré également de fanservice oui je sais le fanservice ça pose vraiment problème pour beaucoup de lecteurs je sais que beaucoup n'apprécient pas le fanservice poussé au temps à l'extrême d'enfer et paradis mais personnellement ça ne me pose aucun problème niveau scénario il faut vraiment s'accrocher parce que les flashbacks en veux tu en voilà ça n'aide pas spécialement à bien suivre l'histoire principale il y a beaucoup de combats en même temps donc essayez de comprendre les motivations de chacun ça aussi il faut s'accrocher je vous montre un petit peu ce que ça donne parce que vous avez les pages couleurs réédition je le rappelle qui est à 9 euros 99 pour des doubles volumes après voilà vous avez tout de même les pages couleurs c'est pas trop trop dégueulasse niveau réédition mais ça reste du panini donc niveau encre ça reste pas top non plus mais c'est une bonne occasion de commencer la série si vous n'avez pas envie de la chercher d'occasion et surtout de galérer à trouver certains tomes d'occasion voilà après j'en dis pas grand chose je préfère vraiment c'est le genre de série où il faut vraiment que vous vous fassiez votre idée par vous même si vous adhérez au fait qu'il y a beaucoup 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 de fans de service de combats d'arts martiaux de complexité de flashback voilà c'est enfer et paradis c'est complètement ça je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils ont fait l'impasse qu'ils ont essayé qu'ils ont pas adhéré ce que je peux complètement comprendre personnellement c'est une série que j'adore je ne saurais pas expliquer pourquoi il y a des séries vraiment mieux au niveau du scénario au niveau des dessins au niveau des dessins c'est pas ce que Oh Great a probablement fait de mieux mais personnellement j'aime beaucoup voilà la 4ème de couverture c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup je ne serais pas objective en vous en parlant mais si vous cherchez encore une fois un seinen bourré d'action il y a tout petit peu d'amour tout petit peu d'amour bourré d'humour aussi c'est un titre que je vous recommande bien qu'il soit très particulier ainsi s'achève cet énième long update lecture j'espère néanmoins qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si peut-être vous avez lu certaines des séries que j'ai présenté votre avis à leur sujet si peut-être vous comptez commencer certaines de ces séries suite à cette vidéo et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye